Tandis que trois des fils de Clotaire Ier, Caribert, Chilperic Ier et Gontran, vivaient dans leur palais au milieu des scandales d'union brisée ou d'alliances illégitimes, Sigbert Ier eut à dégoût la conduite de ses frères et manifesta hautement son mépris. « Il ne me convient pas, dit-il, d'appeler à la couche royale les fils de Mélite. Je veux, par une alliance avec la fille d'un roi, donner mon amour à une épouse qui soit digne de moi. » Il envoya des ambassadeurs au roi des Visigoths à Tanagild, qui tenait sa cour à Tolède, et qui avait deux filles, Bruneau et Gaswind. Un merveilleux renom de sagesse et de beauté accompagnait la réputation de Bruneau. C'était, dit Grégoire de Tour, « une jeune fille de manière élégante, belle de figure, honnête et descente dans ses mœurs, de bons conseils et d'agréables conversations. » En la voyant, Sigbert s'applaudit de son choix. La grâce des manières de Bruneau, sa noblesse, son aimable entretien, la lui rendire chère. C'est en 566 qu'eut lieu ce mariage royal, célébré par les poètes et par les historiens, comme le grand événement de l'époque. Le poète Fortuna s'y trouvait. C'était au commencement de son long voyage à travers la Gaule, avant qu'il eût pris les ordres à Poitiers. Admis au festin des noces, il y lut une pièce de vers latin, où il appelle Bruneau, une autre Vénus, et où il dit que sa dot est l'Empire de la beauté. Le poète suppose une contestation entre Vénus et l'amour sur le mérite des deux époux. L'amour préfère Sigbert, qu'il appelle une autre Achille, mais Vénus donne le prix à Bruneau et lui parle ainsi. « Ô Vierge que j'admire et qu'adorera ton époux, Bruneau-Hilde, le feu des pierreries, cède à l'éclat de ton visage. Les nymphes des fleuves s'inclinent devant toi. L'Espagne a mis au jour une perle nouvelle. » L'Otitoire, qui applaudissait à toutes ces belles choses, aurait paru bien étrange à quelques raiteurs romains. À la table royale, à côté de Bruneau, paré d'or et de pierreries, se trouvaient les invités de Sigbert, les seigneurs de race gauloise, veus-tu de pourpre et de fin laine, aux manières polies, aux saluts courtois. « Les comtes francs, l'hôte de Sigbert, illettrés et se faisant gloire de ne savoir manier que leur épée, mais richement vêtus et portant les dépouilles des vaincus. Puis, des chefs des vieilles tribus franques, des allemands, des baïouars, des thuringes, et de vrais sauvages, tout habillés de fourrure, aussi rudes de manière que l'aspect, affirme Augustin Thiry dans son récit des temps mérovingiens. » Au milieu des éclats d'une joie bruyante, lorsque le vin et la bière coulaient à long flot dans les vases d'or et d'argent ciselés, dépouilles romaines qui en est la table des vainqueurs, si quelqu'un ait pu prévoir l'avenir et se fût levé pour dire à cette jeune fiancée « Cet époux qui te fait reine aujourd'hui, et qui est ton appui, mourra. Regarde, voilà tes sujets. C'est à ces hommes de tout le pays et de tous les caractères que tu auras à commander, seul, pendant la longue tutelle de tes fils. Il te faudra lutter contre tous, et ils te livreront à ta fin. » Le trône de fleurs où tu t'assieds se changera pour toi en un siège laborieux, théâtre de continuels soucis, et tu en seras à la fin précipité. Rennes ne te réjouis pas à cette heure, car de cette jeunesse brillante, tu arriveras par des jours malheureux, à un vieillet sous trajet, dont, par pitié, la voie qui te relève, l'avenir ne doit pas te dire le terme. Si quelque révélation terrible eut répondu par ces menaces aux louanges du poète, Bruneau se fut troublée, et elle lui demandait grâce, elle qui ne pensait qu'à régner. Aucune voix ne se fit entendre alors, et plus tard, Bruneau n'écouta pas la parole salutaire de Saint-Germain, qui lui aurait fait éviter de grands malheurs. Les premiers jours de son règne furent des jours de joie. La renommée s'en rependit au loin. L'influence de Bruneau faillit changer la destinée de Chilpéric. Ses habitudes, sa cour. Celui-ci vivait dans un désordre de mœurs qu'il ne prenait pas la peine de dissimuler. Ayant répudié sa femme au dos vert, il avait promis à Frédégonde de l'épouser, mais le mariage de Sigbert avec Bruneau l'inclina à épouser la sœur de Bruneau, Galswind. Celle-ci, ne s'accoutumant pas de l'humeur brusque et capricieuse de son époux Chilpéric, souhaita rejoindre sa famille. On la trouva morte en 568, vraisemblablement assassinée par un serviteur de Frédégonde. Sa mort laissa une profonde impression dans l'esprit des témoins de cette vie sacrifiée. À ses funérailles, qui furent solennels, un incident singulier vient ajouter à cette impression douloureuse quelque chose de mystérieux. Une lampe de cristal, suspendue près du tombeau, se détacha subitement et étant tombée sur le pavé sans se briser, elle continua de brûler. On se sentit saisi d'une émotion religieuse et on se racontait que plusieurs avaient vu le marbre fléchir sous la lampe et la recevoir comme aurait pu le faire une cire molle. La mort subite de Gaswint, arrivée après les chagrins que lui avait causé le roi, ne pouvait être regardée par les amis de cette jeune reine que comme le résultat d'un crime. Sa sœur Brunoho le dit hautement et excita son époux à la vengée. Sigbert demanda l'alliance de Gontran. Les deux rois étaient mûs par des sentiments différents. Sigbert, sous l'influence de Brunoho, voulait punir le coupable. Il ne reculait pas devant la pensée d'un fratricide. Gontran, ou plus calme ou plus fidèle aux inspirations du christianisme, abandonna bientôt le projet de vengeance. Le rôle de médiateur lui parut plus beau. « Ne prenons pas les armes contre notre frère, » dit-il à Sigbert. « Si ta cause est juste, prends garde que la haine ne la rende inique. Au lieu de poursuivre Schilperic sans lui laisser aucun relâche, accepte sa soumission. Nous convoquerons l'assemblée du peuple et, selon la loi, nous demanderons pacifiquement la justice. Schilperic se soumettra et nous n'aurons point répandu le sang de notre frère. » Sigbert céda la sagesse de ses conseils. « Mais il exigea que toutes les formalités des coutumes germaniques fussent rigoureusement suivies. » En présence des rois Schilperic et Sigbert, le Mal, qu'on dit Malberg, c'est la montagne du conseil, l'assemblée dont l'usage a été apporté de Germanie par les rois francs, présidée par Gontran, donna satisfaction entière à Bruneau. Il prononça que les cités de Bordeaux, Limoges, Cahors, Béarnes et Bigorre, que Galswint, soeur de la très excellente dame Bruneau, avait reçues à titre de domaine et de présent du matin, deviendraient immédiatement la propriété de la reine Bruneau et de ses héritiers. Moyennant cette composition, la paix devait être rétablie entre Schilperic et Sigbert, car le meurtre se sera acheté à prix d'argent par les lois francs. Les personnes royales étaient acceptées, mais la composition, ou dos en satisfaction, entraînait la complète réparation de linge. Aussi, les deux rois s'avancèrent l'un vers l'autre, tenant à la main des branches d'arbres qu'ils échangèrent mutuellement et après avoir prêté serment. « Mon frère, » dit Sigbert en présence des francs, des hommes d'armes et d'honneur, convoqués selon la loi sur les montagnes du Conseil, « je te donne à l'avenir paix et sécurité sur la mort de Galswint, soeur de Bruneau. Tu n'auras plus à craindre de moi, ni plainte, ni poursuite, et s'il arrivait que tu fusses inquiété par quelqu'un des miens, pour la composition que j'ai reçue de toi, cette composition te sera rendue au double. » Cinq années passées dans la paix n'éteignirent ni le ressentiment de Bruneau, ni le mécontentement de Schilperic, qui regrettaient amèrement ces bonnes villes, et pour qui la soumission apparente qu'il avait faite devant le mal n'avait été qu'une ruse pour gagner du temps. Tout à coup, au bout de cinq ans, croyant l'heure venue, il médite l'attaque de ces villes qu'il a données, et il envoie devant Tours le prince Clovis, le plus jeune des fils qu'il avait eu d'Odover. Clovis, entre sans résistance à Tours et à Poitiers, Sigbert, qu'indigne cette trahison, en confère avec Gontran. Celui-ci fait marcher contre Clovis, l'habile Mumolus, qui reprend la ville de Tours, autant de facilité que Clovis l'avait enlevé, et qui fait prêter serment de fidélité pour le roi Sigbert. Il défait ensuite le jeune prince près de Poitiers et retourne auprès de Gontran. Bordeaux est de même pris et repris, pris par Clovis, qui exerça pendant deux mois l'autorité de roi, et repris par un serviteur de Bruneau, qui gardait pour elle la marche d'Espagne. Alors, Schilperic, outré de chagrin et de dépit, commença une guerre qu'il voulait rendre décisive, et où les deux frères voulaient la vie l'un de l'autre, vainement, le prudent Gontran chercha-t-il à les apaiser, en assemblant une synode ecclésiastique. Schilperic refusa de s'y soumettre, son fils Théodaubert fit une guerre de sauvages en Touraine et en Poitou. Les habitants, effrayés du pillage de leurs biens et de l'incendie de leur maison, se soumirent. Tours, Poitiers, Limoges, Gahors, furent de nouveau enlevés en cinq mois dans la même année, prises par Schilperic, reprises par Sigbert, enlevées encore par Schilperic. Grégoire de Tour s'écrit à la vue des désordres de ce temps qu'il est pénible pour moi d'avoir raconté cette multitude de guerres civiles qui ont si longtemps déchiré la nation des Francs. Il raconte que Schilperic dévasta, désola Limoges, Cahors et toutes ses provinces, brûla les églises, interrompit le service de Dieu, tua les clercs, détruisit les monastères d'hommes, insulta ceux des filles et ravagea tout. Il y eut, en ce temps, un plus grand gémissement qu'au temps de la persécution de Dioclétiens. Après un accord de paix conclu en 574 entre Schilperic et Sigbert, ce dernier revint dans son palais de Metz se reposant sur les bons effets de sa générosité. Mais Bruneo n'était pas satisfaite. Elle voulait la mort de Schilperic. Elle blâmait son époux, le roi d'Austrasie, de la clémence qu'il avait montré et lui répétait sans cesse que cette grandeur d'âme serait perdue avec un homme tel que le roi de Nostrie. Elle jugeait bien. Gontran, que la puissance de Sigbert mettait en défiance, reçut au printemps un message de Schilperic « Que mon frère vienne avec moi. Voyons-nous et poursuivons notre ennemi Sigbert. » Les deux rois s'unirent et dès l'année 575, moins d'un an après le traité où Sigbert s'était montré si généreux, Schilperic fut de nouveau attaquer les cinq villes nagardonnées à Galswint et devenu une pomme de discorde entre les petits-fils de Clovis Ier. Bruneo, dont la vengeance avait été longtemps comprimée, usa de tout son crédit sur Sigbert pour ne lui laisser aucun repos qu'elle ne lui inspirait un plan ferme, assuré, qui devait aboutir à la mort du coupable. La colère de Sigbert était légitime, mais Bruneo abusa de son pouvoir pour le pousser jusqu'au fratricide. C'est alors que commença dans son effrayante activité la lutte des deux reines, Frédégonde et Bruneo. Chacune haïssait l'autre de toute l'ardeur de ses ressentiments. Chacune voulait la mort de sa rivale, la mort de l'époux, des enfants, de tout ce qui pouvait être cher à l'autre. Et cette haine était arrivée à un degré où l'action, une fois engagée, le crime devenait imminent. C'est par le crime que chacune défendait sa vie. Le drame qui se préparait jeta l'épouvante dans tous les esprits. Les évêques, les princes, les peuples, ses murs. C'était la lutte de la Neustrie contre l'Austrasie, car les Neustriens sentaient que Sigbert poussait à bout et une fois sorti de la générosité et de la droiture de son caractère était résolu à tout pour assurer le succès de son dessin. Il commença par un sacrilège, le serment le plus sain, fait sur les reliques, empêcher les frères d'entrer à Paris sans le consentement des deux autres. En temps de guerre, Paris restait neutre, comme un séjour inviolable. C'était une convention faite lors du partage du lot de leur frère Cariber, mort en 567. Sigbert crut utile à ses projets de s'assurer Paris et il osa y entrer malgré son serment. Et pour Sigbert, c'était un acte irréfléchi dont il assumait volontairement les suites sur sa tête. De Paris, il envoya deux australiens lever des subsides et des troupes dans les terres de son lot. Tout lui réussit. Ces deux hommes vainquirent et tuèrent Théodaubert, fils de Schilperic. Le corps de ce prince serait resté sans sépulture si un riche australien n'eût pris le soin de le faire ensevelir dans la ville d'Angoulême. En voyant le succès de Sigbert, Gontran abandonna Schilperic et celui-ci se jeta dans Tournai avec sa femme et ses enfants. Il se voyait sans ressources et se regardait comme perdu. Cependant, le siège épiscopal de Paris était occupé par un homme de sainteté et de vertu dont le corps débile renfermait une âme courageuse. Sa mission était de dire la vérité au roi. Saint-Germain voyait la haine qui s'était allumée dans le cœur de Sigbert et il frémissait de la pensée d'un fratricide. Mais autant l'homme de Dieu mettait deux ailes à prévenir le crime, autant Bruno Homme mettait de persévérance à l'accomplir. Déjà, dans son orgueil et espoir, elle se voyait reine de Neustrie. Tout semblait concourir à ses voeux. Les Neustriens venaient de s'offrir volontairement à l'obéissance de Sigbert. Tandis que son époux allait à Rouen pour répondre de si flatteuses prévenances, Bruno Homme accourait d'Eustrasie pour faire une entrée triomphante à Paris. Toutes ses richesses, son or, ses bijoux, ses vêtements royaux, elle les apporta avec elle et l'emmenait aux Neustriens ses deux filles Ingonde et Clodo Swint et son fils Hildebert âgé de 5 ans. Sa beauté, sa grâce, la manière vraiment royale dont elle portait la couronne, la fire admirer de la population gauloise qui, plus que dans toute autre ville, se maintenait à Paris, pur de mélange avec les francs. Le clergé, les fils des anciennes familles sénatoriales, vint en foule pour la saluer. Elle jouit de ses honneurs rendus à son rang et a l'impression que faisait sa dignité presque impériale. Mais le soir même de ce jour de triomphe, on lui remit, au nom de l'évêque, une lettre qui lui donnait de grands avertissements. Saint Germain s'excusait de n'avoir pu aller au-devant de la reine. Une maladie grave le retenait sur un lit de douleur. Mais, disait-il, il ne pouvait garder le silence dans une occasion si solennelle et il désirait s'adresser à la piété de la reine pour la supplier de calmer la colère du roi, son époux et de ne pas poursuivre la vengeance jusqu'à la mort de Chilperic. C'est une victoire sans honneur, dit-il, que de vaincre son frère. Nous lisons que la reine Esther fut l'instrument de Dieu pour le salut de tout un peuple. Reine, faites éclater votre prudence vous aurez tout pour vous dans une si juste cause le ciel et les hommes. Celui qui mettrait de côté l'amitié fraternelle, qui mépriserait les paroles d'une épouse, qui refuserait de se rendre à la vérité, celui-là, tous les prophètes élèvent la voie contre lui. Tous les apôtres le maudissent et Dieu le jugera. L'évêque savait toute la part qu'avait Bruneo au projet de vengeance de Sigbert. C'est pourquoi il lui adressait sa prière, sa plainte et sa menace au nom de la religion dont il était le ministre. Mais Bruneo n'écouta rien. Elle se montrait impatiente de voir revenir son mari couvert du sang d'un frère. Sigbert, dans un même aveuglement, refusa d'ouvrir les yeux à la lumière. A son retour de Rouen, ayant passé quelques jours à Paris, il n'en sortit que pour marcher en personne contre son frère. Il partait en armes, entouré de ses cavaliers avec leurs boucliers peints et leurs lances à banderoles. Il venait de faire un dernier salut à la reine et n'avait pas encore franchi les ponts de la cité. Tout à coup, il voit apparaître l'évêque Germain qui venait à lui vêtu de ses habits sacerdotaux et qui faisait un dernier effort pour l'empêcher le fratricide. Pas les faibles, l'évêque approche. Il saisit à l'abri de le cheval du roi et d'une voix inspirée, il dit « Roi Sigbert, si tu pars sans intention de mettre ton frère à mort, tu reviendras vivant et victorieux. Mais si tu as une autre pensée, tu mourras. Car le Seigneur a dit par la bouche de Salomon « La fosse que tu creuses pour que ton frère y tombe te fera tomber toi-même. » Sigbert, sans répondre, dégagea doucement son cheval et passa outre. Saint-Germain, le cœur pénétré de douleur, se vit forcé de rentrer au palais épiscopal. Le roi poursuit sa course en nourrissant toutes ses espérances, tandis que Bruneau, avec ses enfants, attendait dans l'exercice de sa pleine puissance les nouvelles de la marche triomphante de son époux. En effet, cette route de Sigbert était un triomphe. À Vitry, sur la Scarpe, il trouva des seigneurs neustriens qui venaient l'élever sur le pavois. Dans une plaine bordée de tentes de ceux qui n'avaient pu trouver logement à Vitry, Sigbert, porté par des soldats sur un large bouclier, parcourut trois fois le cercle des Francs qui le saluèrent par des acclamations de joie. Ainsi, il était roi à la place de son frère, roi d'Eustrasie et de Neustrie. Il recevait la couronne de Schilperic avant d'avoir achevé de la lui enlever. Mais Schilperic vivait enfermé dans Tournai et auprès de lui, Frédégonde, semblable à la lionne qu'on poursuit dans son repère, frémissait de rage et de douleur. Tandis que la reine d'Eustrasie recevait dans Paris les agréables nouvelles de l'inauguration de son époux, des envoyés de Frédégonde avaient franchi la courte distance de Tournai à Vitry sur la Scarpe. Ils s'annoncent comme deux francs d'Eustriens qui viennent rendre hommage au roi Sigbert. On les introduit. Sigbert, sans défiance et gracieux pour ses nouveaux sujets, donne audience à ceux-ci. Mais, en se baissant comme pour le saluer, les deux émissaires tirent les Scramasax et percent le roi. Sigbert tombe en poussant un grand cri. Ainsi s'accomplissait la parole du saint qu'il avait dédaigné, lui jusque-là si pieux. Cependant, le cri du roi a appelé ses serviteurs. Son camarier entre le premier, les meurtriers ne peuvent soutenir la lutte et succombent après des efforts inouïs. Mais tout est échangé par cette mort. Frédégonde peut s'applaudir. C'est au tour de Bruneo à trembler. Bruneo à Paris, veuve tout d'un coup et au pouvoir de ses ennemis. Que va-t-elle faire ? Sortir de Paris ? Pourra-t-elle gagner l'Eustrasie ? Rester ? Quel sort lui réserve sa rivale ? Elle prendra le seul conseil dont cette situation désespérée lui permet avant toute chose, elle chercha à sauver son fils, Childebert, l'unique héritier de Sigbert. Ce jeune enfant qu'elle a amené si imprudemment avec elle et que la mort d'un père livra l'ennemi. Un profond mystère enveloppe son projet. Elle le confie au seul ami qui soit resté près d'elle, au duc Gondovall, dont le vieux palais impérial, jadis cher à Julien lorsqu'il revêtait le pourpre de César dans sa chère lutèce. Bruneo attend la nuit et, de concert avec le duc, elle place son Childebert dans une corbeille qu'à l'aide d'une corde, la vieille muraille. Gondovall a reçu l'enfant mais dans la crainte d'être découvert, il n'ose lui servir de guide. Il le confie à des mains moins connues. Pour lui, il se contente de suivre de loin et d'assurer par sa surveillance cette marche périlleuse de l'héritier des rois. Tout a réussi au gré de ses voeux. Dès le cinquième jour, l'enfant est à messe où sa présence fait trêve à la douleur publique. On oublie qu'on a perdu Sigbert en voyant son fils. Hier, Jacques-Claude assemblait ses guerriers, croyant l'épée de Schilperic près de se frayer un passage d'une extrémité à l'autre de l'Eustrasie. Aujourd'hui, on entoure ce jeune enfant, on l'élève sur le pavois, on salue son inauguration avec des transports de joie. L'Eustrasie a un roi. On lui forme à la hâte un conseil de régence, les chefs, qui déjà se redoutaient mutuellement. Il sera allié autour d'un centre commun. Si Schilperic veut essayer d'entrer en Eustrasie, toute l'Eustrasie le repoussera. Le sort de Bruneo même est moins incertain car ses ennemis redouteront le fils qui devra la venger et les laudes qui menaceront si on maltraite leur reine. Bruneo avait combiné ce plan sans que ni Frénégonde ni son mari en eurent le moindre soupçon. Arrivé à Paris, Schilperic se hâta de prendre le trésor que Bruneo avait apporté d'Eustrasie. Lui en laissa une faible partie et exila cette princesse à Rouen en la séparant de ses deux filles, Ingonde et Clodos Wint, qui l'envoyait à Maud. Bruneo s'ingénie à chercher les moyens d'arriver à sortir d'exil lorsqu'elle vit par être Mérové, le fils de Schilperic et de sa première épouse Odevers, qui avait tout bravé pour venir auprès d'elle. Le père du jeune prince l'avait chargé d'une expédition pour s'assurer des villes tant de fois prises et reprises, dont du matin de la triste Galswint, que Sigbert avait reconquise avant de mourir. Mais Mérové s'était contenté d'entrer à Tours pour célébrer, disait-il, les fêtes de Saint-Martin. Puis, ayant formé à la hâte un trésor, il avait prétexté une visite qu'il voulait faire à sa mère Odevers au Mans et du Mans l'imprudent avait couru à Rouen. Au bout de quelques jours, la veuve de Sigbert et le fils de Chilperic s'étaient promis de s'épouser. Une haine commune les unissait contre Frédégonde. Grâce à Prétexta, l'évêque de Rouen, Mérové put épouser Bruneo, mais Chilperic récupéra vite ce fils que Frédégonde ne tarda pas à accuser de la tentative de rapt dont elle fut victime dans le même temps. Et par un contraste assez bizarre, c'est au soupçon qui perdirent Mérové que Bruneo dut la liberté. En même temps que Chilperic, effrayé, enleva à son fils toute espèce d'arme et le fit garder à vue, il accueillit les messages des seigneurs austrasiens qui venaient au nom de leur jeune roi désavouer l'entreprise tentée sur Soissons et demander le retour de leur reine. Heureux de se délivrer de la présence d'une femme habile en intrigue et qui, en si peu de temps, avait déjà su se faire un appui auprès du fils même du roi, Chilperic donna la liberté à Bruneo, mais sans lui rendre son époux. Il lui permit seulement d'emmener ses filles. Elle quitta en toute hâte la terre fatale de Nestri, tandis que Mérové, privé de son bouclier et de son épée, vivait dégradé dans le palais de son père. Au bout de quelques mois, l'arrêt de ce prince, dicté par Frédégonde, fut prononcé par le roi. Il fallut que le fils d'Odovert et l'époux de Bruneo laissa couper sa chevelure. C'était pour un prince franc perdre tous ses droits au trône, au moins jusqu'à ce que les cheveux eussent repoussés. Afin de lui ôter à jamais la possibilité de régner, on annula son mariage et on le fit ordonner prêtre malgré lui, au mépris des canons de l'église. Puis, dans un équipage peu conforme à ses goûts, le prince, vêtu de l'habit romain devenu le costume du clergé, monta à cheval pour aller au Mans. Sa mère y était religieuse, victime de Frédégonde. Le fils allait dans une communauté de prêtres et de moines se former aux habitudes de la vie ecclésiastique. Mais la rage était dans son cœur. Comme il avait encore des amis, son bonheur, du moins le bonheur du moment, permit que l'un d'eux, Galien, vint assaillir la petite escorte du prisonnier et le délivrer. A travers mille peines et mille périls, Mérové parvint à fuir jusqu'en Eustrasie. Là, il croyait voir ses mots finis. Mais Bruneo était crainte des laudes et détestait des grands. Le conseil de régence s'était bien promis qu'il ne lui laisserait pas l'appui d'un mari et d'un roi étranger. Elle eut donc la douleur de ne pouvoir rien pour Mérové. Non seulement, les seigneurs austrasiens ne lui permirent pas de le recevoir comme époux, mais ils refusèrent opiniâtrement aux larmes de la reine et à ses prières réitérées de les laisser vivre en paix dans quelques-uns des asiles du royaume. Ils alléguaient le danger d'irriter Chilperic. Mérové dut reprendre avec une douleur amère le chemin qu'il venait de parcourir. Il entra avec quelques amis dans une ferme ou, traqué comme une bête fauve, y compris que sa dernière heure était venue. Alors assailli par les plus sombres terreurs, des images de supplices et de tortures venant épouvanter son esprit, il voulut échapper par le suicide à ce dernier terme de la douleur. Il dit à son ami, le fidèle Galien, « Mon frère, jusqu'à présent, nous n'avons eu qu'une âme et qu'une pensée. Ne me laisse pas, je t'en conjure, à la merci de mes ennemis. Prends une épée, Galien, et tue-moi. » Quand Chilperic entra, il trouva son fils sans vie. Sans respect pour la mémoire de la victime, le roi fit saisir les amis du malheureux jeune homme et il n'eut pas pour eux de supplices assez cruelles. Galien eut les mains, les pieds, le nez et les oreilles coupées. Grinde expira sur une roue. Gokille eut la tête tranchée. Pendant que de nombreux crimes aplanissaient les obstacles que Frénégonde pouvait bien avoir à redouter pour le succès de son ambition, la reine Bruneo, par une administration prudente, triomfait peu à peu des difficultés de sa régence. À mesure que son fils Schildeberg grandissait, elle voyait accroître sa propre autorité. Bruneo ne s'est jamais montré sanguinaire. Ses talents dans sa lutte avec les laudes paraissent dignes des éloges que lui donne Grégoire de Tours. Elle rechercha pour Schildeberg l'appui de Gontran qui le lui promit. Après l'assassinat de Schildperic en 584, les seigneurs nostriens reconnurent Clotaire II et avec l'appui de Gontran. La politique et les inclinaisons des nostriens n'auraient pas reçu volontiers d'un roi d'Ostrasie et Schildeberg, qui venait avec des troupes pour s'assurer la possession de Paris, dut se retirer. Si ceci fut favorable à Frédégonde, celle-ci devait par la suite s'opposer à Gontran qu'il prit souvent plaisir à l'humilier et Bruneo qui de son côté avait consolidé son alliance avec Gontran, veillée et soupçonneuse à ce qui se passerait entre lui et l'épouse du défunt Schildperic. L'administration de Bruneo, pendant sa longue régence, a été marquée par des travaux qui lui ont mérité les éloges de Grégoire de Tours et ceux de Saint Grégoire, le pape. Elle a fait bâtir des églises, elle a construit en Lorraine des chaussées, dont on retrouve les traces, et qui porte le nom des chaussées de la reine Bruneo. Elle a favorisé de ses lettres et de son crédit l'introduction du christianisme en Angleterre où la reine Berthe, fille de Carribert et femme d'Ethelbert, roi de Kent, accueillit Saint Augustin, l'apôtre de l'Angleterre. Saint Grégoire, dans une lettre qu'il adresse à Bruneo, l'allouit surtout de soins qu'elle avait donné à l'éducation de son fils. Schildebert avait des talents. Les mœurs de ce prince étaient chastes, on ne reproche à sa mémoire aucune cruauté. Cependant, il restait parmi les luttes de l'Eustrasie un grand nombre de ces hommes dont l'insolence et l'ambition s'étaient manifestées au commencement de la régence de Bruneo et qui cherchaient à recouvrer leur puissance par le crime. Plusieurs conspirations avaient éclaté et avaient été déjouées. Le duc Hawking, détesté pour ses cruautés, avait été pris et mis à mort. Lorsqu'il se forma un nouveau complot dans le but d'éliminer Schildebert qui fut découvert grâce à son épouse Feylobe. Mais vainement, Bruneo avait déjoué cette conspiration. Schildebert mourut à 27 ans en 595. La succession de Schildebert II qui amenait un partage entre les enfants amena aussi à une guerre contre Clotaire II et la première bataille livrée à Latofa près de Sens fut à l'avantage de Frénégonde. Mais ce fut le terme de succès de cette femme audacieuse et cruelle. Elle mourut en 597 au retour de l'expédition en proie aux douleurs d'une maladie aiguë laissant son fils âgé de 13 ans. Si Bruneo se réjouit de la mort de sa rivale, malheur à elle car le temps de sa propre puissance était passé. C'est ici l'époque de sa vie la plus difficile à apprécier. Grégoire de Tour venait de mourir. Les historiens qui ont repris ces récits ont écrit sous l'influence des ennemis de Bruneo et ne peuvent mériter de créance. Aimeo a accusé la reine de la mort de Schildebert et de celle de Feylobe. Pasquier, dans ses savantes recherches, regarde cette imputation comme une calomnie que le plus simple examen suffit pour réfuter. Frédéger ne parle pas de poison. La seconde régence de la reine ne fut pas moins laborieuse que la première. Elle retrouva les loutes d'Eustrasie aussi hostiles et à mesure que ses petits-fils grandirent, les loutes cherchèrent à les aigrir comme leur aïeul. Elle punit de mort le duc de Quintrion qui s'était livré à Clotaire II mais la faction de ce duc survécu à la perte de son chef et obtint facilement du faible Théodobert, le fils de Schildbert II qu'il abandonna son aïeul. La malheureuse reine dut fuir en Bourgogne chez son autre petit-fils Thierry II ou Théodorique. On a dit que dans ce voyage recueilli et gardé par un berger qui avait eu pitié de son infortune, elle en conserva de la reconnaissance et l'éleva plus tard la dignité d'évêque mais ce récit ne repose sur aucune preuve satisfaisante. Quoique mécontente de son petit-fils Théodobert et de Billy Schild femme de ce prince, Bonho était trop habile pour ne pas voir que la désunion des deux frères aurait servi la cause de l'annustrie. Elle engagea donc Thierry à s'unir avec Théodobert pour repousser Clotaire et elle sut leur procurer l'alliance de Raccarède, roi des Visigoths auquel elle avait donné en mariage sa fille Ingonde. Cette assez sage combinaison conduit la victoire de Dormel près de Loan qui enleva à Clotaire toutes ses conquêtes. Le pays compris entre l'océan, la Loire et la Seine et ceux qui sont au nord de l'Oise. Mais Bonho avait plus de peine à se défendre des intrigues des seigneurs que des armes de ses ennemis. C'est surtout par l'accusation des mœurs dépravées qu'on a flétri la vieillesse de Bruneo. Nous le répétons, elle n'a eu pour historien de ses malheurs que des hommes tels que Frédégère et le Moine et Moins qui ont écrit l'un 100 ans l'autre 400 ans après la mort de cette princesse. Tout ce que Grégoire de Tour a écrit de la jeunesse et de l'âge mûr de Bruneo dément ses amputations. Mais le véritable tort de la reine à cet égard fut d'encourager les désordres de Thierry qui résistait à toutes les instances des évêques qui le pressaient de choisir une reine. Un jour que Colomban, moine d'Irlande, révéré par sa sagesse et sa sainteté qui formait ses disciples à la vertu dans l'abbaye de Luxelle, allait rendre à la reine-mère dans son domaine de Bourcheresse entre Chalons et Hautin, Bruneo mettant beaucoup d'empressement à le recevoir, lui amena les quatre enfants de Thierry II qu'elle élevait avec une affection de tendresse qui trahissait sa propre ambition. Elle se flattait de fléchir le sein qui avait sermonné Thierry mais son attente fut déçue. « Que me veulent ceux-ci ? » demanda Colomban en jetant un regard sur les enfants. « Ce sont les fils du roi qui viennent chercher ta bénédiction, » dit Bruneo. « Ils ne la recevront point, » répondit le saint. « Et sachez tous qu'ils ne porteront jamais le sceptre royal car ils sont de mauvaise et criminelle naissance. » Une si grande hardiesse inspira à Bruneo le désir de restreindre l'autorité de la parole de ce moine puissant. Elle interdit aux religieux de Luxelle la sortie de leur monastère. Aussitôt, Colomban partit pour Époise où était le roi afin de lui demander la révocation de cet ordre contraire à ses vues religieuses. l'héritation de Bruneo. Elle s'était offensée de ce qu'on lui avait interdit comme aux autres femmes, l'entrée de l'intérieur du couvent. Les efforts de Thierry pour faire fléchir Colomban furent vains et le saint fut exilé. Une guerre fratricide dont on ignore la cause réelle éclata entre Théodaubert et Thierry. Pour chasser Théodaubert jusqu'à Cologne, Thierry exigea qu'on lui livra son frère et son vœu fut rempli. On lui jeta du haut des murs la tête de Théodaubert et, comme un soldat lui montrait le jeune fils de Théodaubert, le roi fit un signe et l'enfant, précipité au même instant, tomba sans vie au pied de la muraille. Frédégère dit que Thierry ne tua pas son frère mais qu'il le dégrada et l'envoya dans un monastère où Bruneo le fit périr. Émoin accuse la reine d'avoir excité Thierry au meurtre de Théodaubert. Clotaire II, quand il vit l'un des frères tomber, quitta son attitude pacifique et entra, les armes à la main, dans les provinces que lui avait naguère prise le roi d'Estrasie. Thierry, en se préparant à combattre, fut atteint à Metz une chose d'effrayant. Trois fois les régentes, trois fois il lui faut défendre le royaume de ses enfants contre les ennemis qu'elle avait en Eustrasie et contre les rois de Neustrie. Cette dernière fois, l'illégitimité de la naissance de ses quatre petits-fils rendait les circonstances plus difficiles encore. Sa prudence ne faillit point, elle proclama les fils de Thierry. Elle fixa sa résidence à Worms, elle envoya à Thuringe, Albin et Warnacar avec le jeune Sigbert II. Elle prépara tout et pour s'assurer l'esprit des populations et pour résister à Clotaire II, s'il persistait à attaquer l'Eustrasie. Puis il fit demander la paix à ce prince. « Dites à la reine, » répondit Clotaire, « que si elle veut la paix. Je veux faire tous les chefs francs, juges des droits de Sigbert, qu'elle vienne à un plaid à Soissons. Quelle que soit la décision des chefs, je promets de m'y soumettre. » On savait que la naissance des enfants serait regardée comme un obstacle à leur autorité. Dès lors, l'intention de Clotaire était manifeste et la reine ne pouvait se laisser prendre à un tel piège. Loin de se rendre au plaid comme le roi de Neustrie qui l'y invitait, elle se préparait à la guerre et va en Bourgogne pour en suivre les mouvements. Varnacker, maire du palais de ce royaume, y était avec le jeune Sigbert. Bruno ne savait pas que ce traître avait travaillé tous les esprits pour détacher les luttes de la cause royale. Il avait même promis de livrer la reine. Varnacker montre un grand empressement et lève de troupes nombreuses. Il offre le combat et promet la victoire. Mais à peine les armées sont-elles en présence que, à un signal donné, les soldats bourguignons se débandent et se séparent. Clotaire feint de les poursuivre mais en effet, il attend patiemment le succès de la trahison de Varnacker. Tous les fils de Thierry étaient à cette bataille et ils cherchèrent vainement à échapper à leur ennemi. Sigbert, Corbon et Mérové furent arrêtés de leur fuite. Clotaire massacra Sigbert II et Corbon et envoya Mérové dans un cloître car il n'osait pas tuer celui-ci qui était son filleul. Schildebert, le quatrième fils de Thierry, avait disparu et l'histoire n'a rien recueilli sur sa destinée. Dans l'espoir de pallier l'horreur de sa trahison, le maire Varnacker a publié que la reine voulait sa perte et Raymond et Frédéguer racontent qu'une lettre de Bruneo à Albuin, le maire d'Austrasie, trouvée à demi déchirée par Varnacker, apprit à ce seigneur que la reine devait le faire périr et que la trahison ne fut pour lui qu'un moyen de pourvoir à sa propre sûreté. C'est une des choses douteuses de l'histoire de Bruneo. Il serait injuste d'admettre, sans examen et contre cette malheureuse reine, le témoignage de ceux qui l'ont trahi et qui ont profité de ses revers. Après ce dernier malheur, Bruneo fut y accompagnée de sa petite fille Todeline, qui lui resta fidèle et qui, jusqu'à la fin, ne cessa de la soutenir et de la consoler. Elles étaient toutes deux parvenues jusqu'à Orbe après avoir franchi le Jura, lorsqu'un des lautes d'Austrasie découvrit leur retraite et livra la reine qui avait été sa bienfaitrice. Ce lâche se nommait Herpon. Clotaire II assembla un plaid de ses lautes de Neustrie et se préparait à recevoir Bruneo pour la juger. Cette femme courageuse parut devant son neveu revêtue de ses habits royaux. Sans doute, elle voulait lui rappeler par là tous les titres qu'elle avait à son respect puisque, reine de tant d'Etat, elle n'était devant lui que parce qu'elle avait été vaincue. On a dit qu'elle s'était parée dans l'espoir de séduire le cœur de Clotaire. Son âge de près de 80 ans la défend contre cette ridicule accusation. Clotaire avait 35 ans. Assis sur un trône élevé, il lui reprocha le meurtre de 10 rois et lui imputa tous les crimes commis depuis 30 ans. Reine, « Qu'espères-tu de Dieu et des hommes ? Tu viens ici souillé de sang de tes petits-fils. C'est toi qui as conduit le poignard et qui as percé le roi Sigbert, notre oncle et ton époux. C'est toi qui m'as privé de mon père, le roi Chilperic, de glorieuses mémoires. C'est toi qui as tué Mérové, que tu avais reçu dans ton lit. Tu n'as pas épargné tes propres fils qui sont morts à cause de toi. Que peux-tu dire pour ta justification ? » Puis, sans laisser le temps à la reine de dire un seul mot, le fils de Frédégonde se tourna vers ses leudes. « Que vous en semble ? N'a-t-elle pas mérité la mort ? » un cri unanime retentit. « Elle a mérité la mort ! Elle a mérité la mort ! » Clotaire ratifia la sentence. Tous les leudes et le peuple rassemblés à Arion où se tenait ce plaid inique assistèrent à l'humiliation de Bruneo. Ni le rang, ni le respect dû à la liéguesse, ni cette grande infortune ne purent inspirer la moindre commisération. Pendant trois jours, les bourreaux épuisèrent sur son faible corps tous les tourments dont on ne me meurt pas. Puis ils l'attachèrent par dérision sur le dos d'un chameau, la promenèrent dans tout le camp, exposés à la risée des soldats et, pour finir, on lia ses membres frémissants à la queue d'un cheval indompté qui la déchira sur les ronces. Elle expira dans ce dernier supplice. Fille, femme, sœur et mère des rois, reine puissante dont le génie avait gouverné l'Austrasie pendant 49 ans. Bruneo a voulu la mort de Chilperic. Elle y a poussé son mari. C'est sa première faute et son premier crime. Elle a détourné son petit-fils d'une alliance illégitime afin de conserver sans partage une force que sa vieillesse la rendait presque impuissante à exercer. C'est un fait qui paraît prouvé. Mais à côté de ses fautes, on trouve des qualités à louer. Bruneo a montré du dévouement pour ceux qui servaient sa cause. Quand elle paraît au milieu du tumulte pour sauver un de ses leudes, son courage mérite d'être admiré. Son mariage avec Mérové a été jugé diversement. Les uns l'ont blâmé comme une très grande faute, les autres l'ont regardé comme un trait d'habileté. Le résultat, pour elle, a été de la rendre à la liberté. Mais le scandale de cette union entre le neveu et la veuve de l'oncle, le peu de respect que la reine parut avoir de son veuvage, demeure autant de tâches. Mérové payait de sa vie ce triste mariage. Toutefois, ceux qui reprochaient à Bruneo de n'avoir pas secouru ce prince devenu son époux comprendraient mal la position de la reine entourée de laudes insolents qui avaient trop de prétextes pour colorer leur dureté et satisfaire leur orgueil. Il se complaisait dans l'humiliation de Bruneo et repoussait Mérové en criant que son séjour était la perte de l'Austrasie. Bruneo eut trois enfants avec Sigbert. Ingonde, né en 567 et mort en 585, Claude Oswins, né en 569, Schildebert, né en 570 et mort en 595 qui devint roi d'Austrasie, de Paris et de Bourgogne sous le nom de Schildebert II. Merci d'avoir écouté ce podcast. Ce texte vient d'un article de la rédaction de La France pittoresque qui publie beaucoup de choses intéressantes et dont je vous mets le lien en description. Sous-titrage Société Radio-Canada ...